Bonjour, je m'appelle Michael Galach et je vous souhaite la bienvenue dans cette 69e vidéoconférence autour de la cohérence avec l'unité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de toutes ces personnes dont je fais partie aussi, qui ne sont pas nécessairement contents avec ce qu'ils ont. Ils n'aiment pas la vie qu'ils mènent, ils aimeraient que ce soit autrement. Et je dis volontairement que j'en fais partie, puisque si je n'en faisais plus partie, je n'aurais pas ce miroir en face. Même si je considère que j'ai ma vie de plus en plus telle qu'elle est, même si mon rêve n'est pas nécessairement correspondant à cette configuration, est-ce que j'essaie de faire comprendre aux gens quand ils viennent avec ça ? Puisque très souvent, ils viennent en espérant que je vais changer ça en un claquement de doigt. C'est logique aussi. Je pense que beaucoup de gens cherchent un sauveteur. Et je pense que pendant un temps, d'une certaine manière, j'aurais pu l'être, même si je donnais plutôt des outils que des solutions. Et moi aussi, pendant très longtemps, je cherchais un sauveteur. Et encore, quand je vois mon thérapeute, parfois, j'aimerais bien qu'avec un claquement de doigt, il pourrait transformer les choses à ma place. Mais ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que par définition, la vie est exactement comme elle doit être. Je m'explique. Donc, à la base, nous sommes tous ensemble pure énergie. Pure énergie créatrice d'une illusion qui a l'air très réaliste, qui nous permet de vivre la dualité, qui nous permet de faire des choix. Et si on fait des choix, non pas pour la blessure, mais pour l'amour, pour l'être, dans le sens de l'être, au fur et à mesure, nous arrivons à faire l'expérience de qui nous sommes vraiment, de l'unité que nous formons tous ensemble. Ça ne se fait pas d'un coup. Ça veut dire que nous vivons d'abord complètement déconnectés, en tout cas, en grande partie de nous, on vit d'une manière déconnectée de cette réalité absolue que nous sommes tous un. Et hier, quand je parlais, ou avant-hier, quand je parlais à quelqu'un que j'accompagnais, je me mettais dans ce souvenir où moi-même, je pensais qu'il n'existait que ce que je voyais autour de moi. C'est évident, c'est évident que quelqu'un qui écoute cette vidéo et qui m'entend dire qu'il y a deux réalités, mais où il est ? Je ne vois que ça. Comment on peut concevoir qu'il y a autre chose que ça ? Ce n'est pas deux vérités, deux réalités, comment dire, superposées. C'est en fait, la réalité telle que nous le voyons, n'en est pas une. Aujourd'hui, nous savons que l'énergie que nous formons tous ensemble en se densifiant à des endroits peut, en vibrant à une certaine fréquence, donner l'information à nos capteurs d'une forme, d'une couleur, d'une odeur, d'un son. Et comme nous prenons ce que nous voyons, entendons et sentons pour la vérité, nous pensons ce que nous percevons, ce que nous captons en fait, parce qu'il n'y a rien qui se perçoit, ça n'existe pas. Disons, oui, ce que nous percevons, ce que nous captons, bien sûr, c'est la même chose, mais pas quelque chose, il n'y a rien qui se manifeste, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de manifestation réelle, il y a de l'énergie qui se densifie et du coup, devient captable, percevable. Et comme nous voyons ça, on pense que c'est vrai. Et quand je dis qu'il y a une autre réalité, c'est que la réalité, c'est la conscience qu'au-delà de tout ce qu'on peut considérer vrai, ce n'est que pure énergie. avec l'intention de faire cette expérience. Donc, tous ces gens qui, avant leur cheminement, ne voient que ça, oui, c'est logique. C'est logique qu'il n'y a pas de cheminement puisqu'ils ont une parallèle. Le seul cheminement qu'ils connaîtront, à mon avis, si je me réfère aussi à mon passé, c'est de vouloir une grande maison, une belle femme ou un bel homme, des enfants ou pas, des chiens, un métier dans lequel il s'éclate, des voyages, des choses tout à fait normales que je ne juge pas. Mais à partir du moment que la maladie, les problèmes financiers, les problèmes relationnels commencent à nous titiller, nous allons chercher, nous allons rapidement comprendre que leurs références, leurs repères habituels ne donnent pas nécessairement la solution. et nous allons, en fonction de par qui nous nous faisons aider, nous allons rapidement comprendre qu'effectivement, la solution se trouve de sortir de cette certitude que tout ça est vrai avec tout ce que je viens d'expliquer. En plus, ça veut dire l'objectif d'une maison de matériel en quelque sorte et de laisser un patrimoine à la fin et de le transformer, de transformer son objectif en voyage. En voyage d'un point de conscience à un autre point de conscience, à un point de conscience relativement limité. Et je porte comme jugement là-dessus parce que c'est normal, c'est naturel. Mais un voyage d'une vision relativement limitée à une vision... je dirais plus large, comme si, à la limite, je capte qu'entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Ça, c'est ma réalité. Et tout ce que je ne vois pas n'existe pas. Mais si je vais vibrer à un autre taux vibratoire, si mon taux vibratoire monte, mais je vais tout doucement agrandir la gamme de ce que je perçois, ce qui me semble logique. Et du coup, je vois ce qui est autour d'un arbre et ce dont l'arbre est fait. Un peu comme le psychanalyste, il me semble que c'était Jill Bolt, explique dans son vidéo où elle a eu un AVC et elle a perdu la partie rationnelle de son cerveau. Et du coup, elle voyait tout lié. Donc c'était fantastique. Je pense qu'on trouve ce même état quand on prend du cannabis puisque j'en ai pris un petit peu pour voir ce que ça a fait et je me suis retrouvé dans un état que je connaissais déjà. Que je connaissais par d'autres pratiques. Et pas d'autres pratiques par rapport à ce qui m'arrivait où par moments je perdais en fait pied tout en parlant aux gens et je continue à parler sans me rendre compte d'où venait l'information. Quand j'ai essayé le cannabis, ça me donnait le même état. À part peut-être le fait qu'avec le cannabis, je voyais aussi des choses. Que là, l'information venait et je sentais. Donc, il est aussi normal que quelqu'un qui démarre son cheminement s'arrête à ce qu'il a, à ce qu'il fait pendant que quelqu'un qui commence à cheminer déplace cette importance tout doucement vers ce qu'il est. mon cheminement c'est ce que je suis. Et bien sûr, en partie de moi regarde ce qu'il a et ce qu'il fait. Mais la question de quelqu'un qui, de mon avis, chemine sur cette voie-là, c'est pas qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux avoir, mais qui est-ce que je choisis d'être. Et la situation que l'on n'aime pas, que certaines personnes n'aiment pas, c'est justement ces situations qui montrent exactement où on en est. Sachant que à l'extérieur se manifeste là où on en est à l'intérieur. Si je suis complètement dans la dualité et que je suis en conflit, mais j'aurais des conflits. Si j'ai un conflit avec mon père, j'aurais un conflit avec des hommes. Si j'ai un conflit avec ma mère, j'aurais un conflit avec des femmes. Si j'ai un conflit avec, c'est pas, si j'ai des problèmes avec l'argent, j'aurais des problèmes avec l'argent. Encore plus. Et donc l'extérieur me montre où j'en suis sur mon chemin. Et si par-dessus j'ajoute le fait que je n'en suis pas content, mais selon la loi d'attraction, qui est basée sur ce que je viens de vous dire, mais je vais avoir d'autres situations où je vais à nouveau ne pas être content. Même si la situation se ressemble plus à ce que j'aimerais avoir ou faire. C'est ça le truc. La vie, c'est comme un un inspire-en-expire sans fin. Inspire-expire. Disons, expire-en-spire. création, dualité, les planètes qui s'éloignent, l'univers qui grandit. Inspire le retour vers l'unité. Et ce retour n'est pas comme on pourrait croire que les étoiles qui s'éloignent absolument s'arrêtent, font demi-tour et reviennent au centre pour se forcer dans ce noyau du Big Bang. Non, non, non. C'est nous, en avançant, en se comportant de plus en plus comme un être divin, en faisant du choix par amour et non par peur, qui montons en taux vibratoire. Et en montant en taux vibratoire, notre perception s'élargit, comme je viens de dire. Et si notre taux vibratoire augmente et notre vision s'élargit, dans ce cas-là, on verra à un moment donné que les planètes ne s'éloignaient pas, mais qu'elles font partie d'une trame qui, lui, reste toujours unie. Et on verra à nouveau le 1. Donc, de revenir à 1, c'est une question d'augmentation de taux vibratoire. Un peu comme dans Matrix, où à la fin, je ne m'en rappelle plus le nom, c'était Keanu Reeves, mais je ne m'en rappelle plus comment il s'appelait dans le film, qui, à la fin, voit, ne voit plus ceux qui le poursuivent, mais il voit, en fait, les bits et les bites dont ils sont formés et tout autour. Et donc, il sait qu'il peut faire exactement ce qu'il veut. Il suffit juste d'y croire. Donc, c'est un inspire et un expire, inspire, expire, en permanence. et si on comprend que peut-être ce jeu, une fois qu'il est terminé, il recommence et qu'il se termine et qu'il recommence et qu'il termine et qu'il se recommence, mais peut-être, effectivement, on va peut-être arrêter de courir, arrêter, je dirais, de vivre pour entretenir, comment dire, pour entretenir l'espèce, pour obtenir quelque chose qu'on ne peut de toute façon pas amener avec soi, arrêter de penser que ce qu'on va léguer va servir à nos enfants parce que dans l'absolu, rien de tout ça existe et c'est très compliqué à croire, surtout quand il s'agit d'un enfant pour un parent. Je n'ai pas d'enfant, mais je peux le sentir. Difficile à croire que l'enfant que j'ai n'est pas vraiment réel et qu'elle fait partie d'un jeu illusoire me permettant de dépasser, par exemple, la dépendance pour arriver à l'autonomie. Très difficile pour un parent de laisser un enfant revolter, libre et faire confiance à la vie. Difficile parce qu'il pourrait lui arriver n'importe quoi, il pourrait mourir pour avoir un accident. Très difficile d'entrer dans cette sphère de foi où on sait absolument que rien ne peut mourir, rien de grave peut nous arriver, même si on peut dans notre corps vivre de la souffrance pendant un temps. Nous sommes en quelque sorte juste sur un quai de gare. Il y a des enfants qui jouent derrière moi, qui chantent. Ça fait plaisir d'entendre. C'est comme si nous sommes sur un quai de gare et nous restons là quelques instants. Ce n'est pas la peine de s'énerver. Et on peut le dire autrement aussi, on peut dire de toute façon tout le monde meurt. si on reste dans la dualité. Dans l'unité, absolument personne ne meurt. Comme l'autre l'a dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. On rentre dans le 1, on rentre dans le 2, on retourne dans le 1, on crée le 2, et on retourne, on fait ce chemin. comme si on jouait au scrabble quand le jeu est terminé, mais on recommence juste par plaisir. Donc, ce que j'ai envie de dire à ces personnes qui ne sont pas contents avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils font, mais concentrez-vous à partir de là sur votre transformation. faites de votre propre transformation votre mission et arrêtez de regarder les résultats que ça vous apporte. Parce que beaucoup de gens trichent et j'en faisais partie, peut-être encore un petit peu, style, mais si je médite, je vais gagner plus d'argent, alors je vais méditer et je regarde sur mon compte, ah non, ça n'a pas changé. Alors je vais méditer encore un petit peu, ah non, ça n'a pas changé. Et je dis, de toute façon, la méditation, ça ne marche pas parce que je ne vais pas gagner plus. Et c'est un peu comme ça que la plupart d'entre nous font un peu comme quand quelqu'un décède avec ces phases de deuil où on essaie de marchander avec la vie. Ça ne marche pas comme ça. La vie que nous sommes, la vie que vous êtes, la vie que je suis est très intelligente et il sait exactement où j'en suis. Il sait exactement de quelle manière manifester ma réalité telle que je le conçois. Et il attend, il est très patient et si je ne fais rien avec ça cette fois-ci, mais dans ce cas-là, ça se reproduit à côté, une autre fois. et si je empire la situation, mais la vie attend très patiemment, la vie attend et reproduit et je peux même aller jusqu'à mourir, disons, jusqu'à la fin de cette expérience. Et je pense que certaines maladies manifestent justement le fait qu'il n'y avait plus d'espoir, d'évolution pour la personne. de maladies donc dites mortelles, c'est-à-dire que si la personne se met dans un cul-de-sac, dans ce cas-là, effectivement, c'est logique que la vie arrête la souffrance, arrête le jeu pour cette personne. Faites de votre vie une quête de transformation de soi. Apprenez, instruisez-vous, regardez mes vidéos, j'en ai fait 68 avant celle-ci. et celle-ci. Écoutez des personnes comme Louis Zay, comme Neil Walsh, Deepak Chopra et d'autres. Quand il y a 15 ans je parlais de l'unité et du fait que nous sommes créateurs de notre histoire, les gens me regardaient bizarrement. Et aujourd'hui, il y a parmi ces gens qui me regardaient bizarrement, il y en a plein qui l'enseignent, qui ne parlent que de ça. Nous allons tous y arriver. Pourquoi attendre que ça va mal peut-être que votre vie va déjà mal ? Alors commencez. Dans l'état dans lequel vous êtes, malade, pas d'argent, pas d'amour, peu importe, ce n'est qu'un point de départ. Et je vous garantis, je vous garantis, je vous promets, c'est un engagement que je fais là, je vous promets, si vous, vous commencez à mettre votre attention sur votre transformation, d'affronter au fur et à mesure vos peurs et d'aller vers l'absence de peur, vers l'amour, d'apprendre à dire oui à la vie, apprendre à dire non si vous ne savez pas dire non, d'abord, apprendre à aller avec le courant ou justement à résister si vous ne savez pas le faire. Mais en tout cas, si vous commencez mettre en place une transformation de votre ego, si vous commencez à soumettre votre ego à votre être et vous allez faire ce cheminement du 2 à 1 et vous laissez de côté les baromètres parce que l'argent, la maison, la compagne n'est que le baromètre qui indique où vous en êtes sur votre chemin. Alors laissez le baromètre tranquille. occupez-vous de votre chemin et ne soyez pas étonné que parfois un client s'en va, une obligation de vendre votre maison se présente. Vous n'avez pas nécessairement l'image totale de votre histoire et parfois il faut se défaire de quelque chose pour effectivement s'enrichir d'autres choses. Tout perdre pour tout gagner comme ça. J'étais très amoureux d'une femme qui à mon avis était la femme de ma vie il y a deux ans à peu près. Je pensais mourir juste après mais grâce à ça, grâce à elle et je le rends grâce à travers cette vidéo qu'à mon avis elle ne verra jamais mais je le rends grâce parce que grâce à elle j'ai pu te transformer de quelque chose de très important et dans la vidéo suivante je parlerai de de ça de ce qui est en train de m'arriver donc je lui rends grâce comme je rends grâce à mon père qui m'a fait souffrir ou à ma mère qui est partie trop tôt ou à tous les amis qui m'ont quitté et toute la maladie que j'ai eue je le rends grâce parce que même si je n'ai pas compris sur l'instant ce qui se passait ça m'a au fur et à mesure amené exactement où la vie avait envie que j'aille. Tout ce que j'ai appris c'est d'arrêter de résister sauf si je devais apprendre à résister bien évidemment mais je ne résistais plus quasiment plus alors je vous souhaite un beau chemin et cultivez l'art d'être heureux avec ce que vous avez en sachant que c'est exactement ce dont vous avez besoin et si vous êtes heureux avec ce que vous avez vous attirez encore plus de bonheur et vous allez auto-alimenter votre situation alors je vous souhaite une très très belle journée et surtout beaucoup de bonheur cultivé ou naturel à très bientôt au revoir à très bientôt